Alors on continue, c'est Khedkinim, on commence le Perekcheni. Alors derrière, gaffe, je ne vais pas parler de ça tout à l'heure, mais ça commence Hrafbet, Hrafgimel, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en deux mots, on a le Sadran qui a été messadère à l'étape du Chasse. Il a été messadère, j'imagine que c'est à une époque déjà avancée, c'est pas quelque chose de... C'est après vraiment l'écriture du Chasse à mon avis. Même l'imprimerie du Chasse, Vilna, qu'on a mis, Kinim, avec les Dapim, la suite de Vaseretmi, là. Donc le premier dave de Kinim, c'est Hrafbet, le deuxième c'est Hrafgimel, donc on est Hrafgimel, Amudalef, Al-Kamash, Hrafchard et Daber, Al-Dapim. Donc on est deuxième Perek de Kinim. Kan Stouma, donc Kan Stouma, c'est-à-dire un Kan, un Ken, pardon, un Nis, c'est-à-dire un couple d'oiseaux. Stouma, on n'a pas encore décidé qui est quoi, on n'a pas encore décidé quel est le Ola, quel est le Khatat. Chez Parach, Mimena, Gozal et Aver, il y en a un qui s'est enfui. Il y en a un est parti. Oh, oh, Chez Parach, les Ben-Ametot, ou alors il y en a un qui est parti chez les Khatat qui devront mourir. Et donc là-bas, tout va mourir. Oh, Chez Mette et Hanmey, il y en a un qui est mort. Icar, Zoug, la Chénie. Alors finalement, je ne retrouve plus qu'avec un seul oiseau, le Khidou, il est que je prendrai quand même un deuxième Zoug au Chénie. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu croire, comme ça l'explique l'Omé Farèche, j'aurais pu croire que en le prononçant Ola le premier, automatiquement le deuxième, celui qui s'est enfui, il devient Khatat. Et si Bémet, il retourne dans un autre Ken, alors il sera déjà Khatat. J'aurais pu croire que du moment où celui-là s'est enfui, le deuxième aussi, il est fini, il est foutu, et qu'on ne pourra pas être Macrévot. Donc à Mache-Malane, Karzouk la Chénie, on prendra un deuxième pour compléter le Ken. Parach les Ben Akrévot, maintenant si l'un des deux du Ken, il s'est enfui des Ben Akrévot, Pasoul, ou Posel Echad Keneged Cheagozal, Aporeach, Pasoul, Posel Echad Chekeneged. Alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si Bémet, j'ai un de ces Ken là, qui est parti et qui s'est enfui, et il est parti chez d'autres oiseaux qui doivent être amenés comme Corban, Parach les Ben Akrévot, Pasoul, lui et Pasoul, Oposel Echad Keneged, il est Posel un contre lui. C'est-à-dire qu'en deux mots, quand je vais être Macrévot, tous les oiseaux là-bas, je vais être obligé d'en jeter deux, celui qui s'est envolé là-bas, et un autre contre lui. Cheagozal, Aporeach, Pasoul, Oposel Echad Keneged, parce que celui qui est Aporeach, il est Pasoul lui-même, il est Posel un autre contre lui. Quel le pchate ? Alors Rachid explique. Et la Mishnah, elle va expliquer maintenant, pourquoi ? Pourquoi, quand il y en a un qui s'enfuit dans un autre Ken, alors il est Posel Echad Kenegedot ? La Mishnah l'explique, Mishnah Bet. Qu'est-à-dire qu'il y avait deux femmes, les oiseaux j'étais kinim, mais les oiseaux j'étais kinim. Celle-là avait deux Ken, donc quatre oiseaux, et celle-là avait deux Ken, donc quatre oiseaux. Parach misé les oiseaux, si il y a un oiseau qui est parti d'une femme à une autre, donc on va les appeler Rachel et Sarah, il y a un oiseau qui est parti de Rachel vers Sarah, Posel Echad Bealichato, c'est-à-dire qu'il y en avait quatre de chaque côté. Maintenant, il y en a un qui est parti, donc je vous retrouve avec trois d'un côté et cinq de l'autre. Posel Echad Bealichato, c'est-à-dire que celui qui est parti, il est Posel, un encore de là où il vient. Posel Echad Bealichato, c'est-à-dire que, chez Rachel, qui en avait quatre, qui se retrouvaient avec trois, finalement, j'en amènerais que deux. Et chez Sarah, qui en amènent en cinq, j'en amènerais que quatre. Pourquoi ? En fait, le Méfares, il explique. Il explique, il dit comme ça. Alors, si, quand je vais faire ceux de Sarah, ceux des cinq, je vais amener, si, imagine, je fais les cinq, d'accord ? Donc, il sait que, obligatoirement, celui qui s'est enfui, il va avoir une Kvyout. On va être Kovea Oto, soit les Khatat, soit les Ola. Et comme on ne sait pas à quoi on a été Kovea, donc on ne sait pas qu'est-ce qui est de l'autre côté. Et donc, il sait que de l'autre côté, si je fais celui qui était son compagnon, je le fais en Ola, alors qu'il devait être fait en Khatat, ou je le fais en Khatat, alors qu'il devait être fait en Ola, alors que tout n'est pas saoul. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait ? On dit qu'on n'en amène que deux d'un côté, et son compagnon, lui, on n'est pas Makrivoto. Et de l'autre côté, on n'est pas Makrivoto non plus, celui qui s'est enfui, on ne sait pas lequel c'est, mais on n'est pas Makriv 1 des cinq, et on n'est Makriv que quatre. Donc, je reprends. Posselle, Echad, Bechazar, c'est maintenant des cinq, il y en a un autre qui est reparti. Posselle, Echad, Bechazirato. La même chose. C'est-à-dire qu'en d'homo, avant, j'en avais deux d'un côté, et quatre de l'autre. En partant de ce côté-là, il est Posselle aussi un chez lui, donc lui, il se retrouve à quatre, et Sarah, elle se retrouve à quatre, et Rachel, elle se retrouve aussi à quatre. Chez Rachel, j'en avais que deux cachères. Chez Sarah, j'en avais quatre cachères, mais comme maintenant, il en a perdu un, et qu'il est Posselle un autre en partant, donc je me retrouve avec deux d'un côté et deux de l'autre. Parar, Bechazar, ou Parar, Bechazar. Maintenant, il y a encore des échanges. L'Oif, c'est de Cloum, ça ne change plus rien. Chez Afilou, Enmour, Avot, En, Fachot, Mishtaïm, que même s'ils sont tous mélangés, ce n'est pas grave, on fera au moins deux d'un côté et deux de l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est sûr qu'il y en a au moins et même si on s'est trompé, ce n'est pas grave, parce que ce sera celui de Rachel qui a été... Ils feront un T'nai, ils feront une chou de foot, ils feront ensemble le Corban, et après, ils amèneront ensemble deux nouveaux Ken, parce que finalement, il leur manque deux Kinim, un Ken chacun. Alors encore une fois, la Sefara, elle est la suivante. Si, quand il y en a un qui s'enfuit, je suis ma Krivoto du côté, imaginons un Ken de chaque côté, donc deux et deux, et qu'il y en a un qui s'enfuit, alors je me retrouve avec trois d'un côté et un de l'autre. Si je fais les trois d'un côté, par exemple, j'en fais deux Khatat et un Ola, mi-a-mar que les deux Khatat que j'ai faits, c'était un de Rachel et un de Sarah. Peut-être que les deux Khatat, j'ai fait les deux de Sarah. Et que le Ola, c'était celui de Rachel. Et que celui qui me réchait Rachel, c'est encore, je vais faire Ola, pensant que j'ai fait le Khatat de l'autre côté. Donc j'aurais fait deux Khatat pour Sarah et deux Khatat pour Rachel, c'est la raison pour laquelle on n'est pas ma Kriv. On n'est ma Kriv que deux et c'est tout. Donc si maintenant j'en ai quatre, c'est pareil, je ne fais ma Kriv que deux de chaque côté. Les Ola, maintenant, je vais avoir sept femmes. La première en avait qu'un, elle avait un Ken. Les Ola, la deuxième en avait deux. Les Ola, 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 les Ola. Donc j'ai sept femmes, avec chacun un Ken de plus. donc la première lana, la deuxième lana la 2, la troisième lana la 3 4, 5, 6, 7 qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai des oiseaux qui sont passés du numéro 1 au numéro 2 du numéro 2 au numéro 3, du numéro 3 au numéro 4 5, 6 et ensuite ils ont fait le chemin retour, donc à cause de ça tu sais que je vais avoir à chaque fois un échange peut-être que du numéro 1 qui est passé au numéro 2 c'est pas le numéro 2 au numéro 3, c'est un autre oiseau donc à chaque ken, je vais perdre un ken à chaque perte d'oiseau c'est ça qu'on nous dit en Mishnah il y a un oiseau qui est parti du premier vers le deuxième et ensuite ils font l'aller-retour donc il y a Choliot que dans l'aller, c'est pas le même oiseau qui est passé de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4 de 4 à 5, de 5 à 6 et de 6 à 7 et même dans le retour il y a Choliot que c'est pas le même non plus donc il y a eu ici un mélange total de tous les oiseaux et donc encore une fois à chaque passage, il y a un ken qui est perdu, donc donc quand par exemple numéro 1 il est parti, le 1 il a perdu son ken quand il y en a un du numéro 2 qui est parti le 2 il a perdu un ken il en avait 2 donc il n'en reste plus qu'un et quand il y a du 2 il va partir vers le 1 au retour alors il va perdre son deuxième donc la Mishina nous explique donc au retour ni le 1er ni le 2ème il leur reste quelque chose ils n'ont plus rien il en avait 3 il n'en reste plus qu'un pourquoi la Chvit elle n'a pas perdu 2 ? parce que la Chvit elle n'a perdu que quand c'est parti de chez elle pas quand c'est arrivé encore une fois je répète si j'étais ma crib Rachid explique bien on fera le Mepharesh pas Rachid on fera le Mepharesh tout à l'heure dans la Moutbeth il explique bien si Béhemet je suis ma crib tout par exemple dans le 7 elle avait 14 oiseaux elle se retrouve avec 15 parce qu'il y en a un qui est arrivé si on fait les 15 d'accord il y a Choliot que je vais je vais en faire un qui était de l'autre en Khatat alors que c'était Ola donc je peux pas me permettre de faire les 15 donc qu'est-ce que je fais j'en fais que non elle Béhemet la 7ème quand elle sera quand il arrivera l'oiseau on fera 14 on fera 14 d'accord au pire au pire dans les 14 il y en a un du 6ème ou du 5ème il y en a un qui ne lui appartient pas c'est pas grave pourquoi parce que dans le 5ème dans le 6ème aussi j'ai enlevé un ken donc j'ai paré à ce problème là que si c'est de chez lui et qu'il a été déclaré Ola et que finalement chez lui il est il est Khatat et que je suis pas au courant de toute façon je vais enlever un ken donc c'est pour ça que la chvite elle elle perd un ken que quand il s'en va quand il s'en va elle tombe à 6 parah vechazah si maintenant du numéro pas 1 ni 2 parce qu'eux sont tombés à 0 et que tous leurs oiseaux vont mourir et donc eux ça s'appelle mina méthode c'est comme si c'était des oiseaux qui devaient qui seraient au cerakol donc du numéro 3 où il lui reste encore un ken parah vechazah j'en refais encore un aller-retour posé l'echat ve'alichato ve'alichat ve'chazirato donc la troisième qui en restait un et la quatrième qui en restait deux à l'aller-retour ils ont tout perdu la cinquième qui en avait trois on en a perdu deux donc il y aurait qu'un la chichite il en reste deux la chichite elle tombe de 6 à 5 encore une fois on a le retour parah vechazah maintenant tout à l'heure c'était de 1 à 2 c'est 1 et 2 qui étaient complètement pas soules après c'est 2 et 3 qui étaient complètement pas soules maintenant c'est 4 et 5 donc parah vechazah de 4 à 5 posé l'echat ve'alichato ve'alichat ve'alichato donc à hamishit ve'alichit en l'enkloum la cinquième et la sixième n'ont plus rien à chuit l'achuit elle tombe à 4 il y en a qui disent que bémet à chuit l'oeufsid à kloum que l'achuit elle n'a pas perdu dans cet aller-retour pourquoi ? parce que tout le problème c'est quoi ? tout le problème c'est que si je ne lui enlève pas un ken à l'achuit si je ne lui enlève pas un ken à celui qui est donc éparti l'oiseau alors il y a Kholyot qui va être macriv celui de l'autre celui d'à côté de sa copine et que il va être Khovea Oto l'echatat et que sa copine elle va faire son compagnon aussi l'echatat c'est pour ça que sa copine elle est obligée c'est pour ça qu'on lui enlève un ken mais étant donné que là sa copine c'est à dire que la numéro 6 la femme numéro 6 a tout perdu donc elle ne va rien être macriv donc il n'y a pas de rachache sur la numéro 7 dans cette aller-retour et à émettre c'est que dès que ceux d'à côté comme ça il explique le MFH dès que ceux d'à côté tombent à zéro il n'y a plus de rachache alors lesquels les rachaches de toute façon à côté ils ne vont plus rien faire donc même si moi j'ai été Khovea Oto l'echatat le sien Zé Lomchané parce que lui il ne fait pas ses kinéma lui donc c'est pour ça que dans les cas précédents on est gozer mais dans le cas de la 7ème il n'y a pas à être gozer parce que de toute façon ils ne font plus rien si du ken qui devait mourir il est parti dans le ken qui est oui Raoul et Akraba alors à ce moment-là les maîtres ils vont tous mourir parce que il y a un oiseau qui devait mourir qui s'est mélangé même avec mille autres oiseaux de toute façon il n'y a pas de bitoulberov et tout doit mourir dans ce cas-là donc je fais le MFH il va nous aider à comprendre tout ça le MFH tout en haut à droite le MFH qui n'ont pas de bitoulberov le MFH le MFH qui n'ont pas de bitoulberov il y en a un qui est parti mais c'est pas il y en a un qui est passé et qui est repassé non il n'y a pas eu de passage, il n'y a eu qu'un seul départ on ne parle pas de la première et la deuxième quand il y a un deuxième aller-retour pourquoi ? parce que la première et la deuxième ils sont déjà donc ça s'appelle donc ça devrait être au Seracol donc on parle de la troisième et la quatrième et qui vende en la même qu'elle m'étime, et parra chameen, veshahar k'inim, yamoutoukoulan, ils doivent tous mourir c'est pour ça que la mission a le fini comme ça et parra chameen, ha-méthot, les koulam, yamoutoukoulan et là qu'il y a la chaleïchit si parra chameen, la chaleïchit, la chaleïchit la chaleïchit, la chaleïchit, la chaleïchit vachin aschlishit haré m'ina chaleïchit chaser chete prédine, achat vachazara richona, achat vachazara chenia donc finalement dans la chaleïchit, il ne reste plus que 5 les hola, les chamesh prédine les khatat, 5 inim des yavid shisha, parce que s'il faisait 6 olot, imagine il fait 6 olot alors on a un problème shema ashtayim shalhou, mimena yukrévin olot, peut-être que les 2 qui sont partis de lui, ils vont être aussi crévim olot, donc finalement il va faire plus de olot que de khataot haréchet olot lui il en a fait 6 plus les 2, qui étaient à lui il en a fait 8, donc il sait qu'il a fait trop de olot et pas assez tratat il va faire 8 olot de ses oiseaux à lui, alors que normalement il aurait dû en faire que 7, c'est la raison pour laquelle on lui enlève des kinim à chaque passage il perd un ken, donc quand on est en a retour, il perd 2 kinim donc après le mefarech il développe c'est toujours la même chose c'est-à-dire que tant donné que lui à la base il en avait 6 il ne peut pas faire plus de 6 olot et si Bémet c'est de ses oiseaux à lui qui sont partis et que chez la voisine chez celle d'à côté aussi on fait des olot il sait que lui il va faire 6 olot plus celles qui sont olot chez la voisine, il a fait 8 olot alors qu'il ne devait en faire que 6 c'est pour ça qu'à chaque fois on va lui enlever un ken pour être sûr de jamais avoir de problème c'est le raisonnement au maximum au pire qu'est-ce qu'on peut arriver comme problème on continue alors là j'ai un ken satoum c'est-à-dire un ken où on n'a pas décidé qui est quoi le ken mefourechette on a déjà décidé et lui les khatat parah minastouma les mefourechettes s'il y a un de la stouma où on ne sait pas encore ce que c'est qui est parti la mefourechette ikar zouglachény alors dans la mefourechette étant donné que finalement maintenant j'ai un khatat, un hola et un je ne sais pas c'est quoi si je le fais khatat son compagnon devient hola et si je le fais hola son compagnon devient khatat or je ne sais pas où il est donc c'est pour ça que dans les 3 c'est-à-dire le ken mefourech et celui qui s'est enfui je ne peux rien faire kulanyamutu mais dans celui qui me reste ikar zouglachény je lui achète un nouveau compagnon khazar maintenant s'il revient oh sheparach minamifourechette soit il est revenu oh sheparach minamifourechette rishon arekulanyamutu donc soit quand il est revenu il est au cerakol soit de la mefourechette il est parti chez la stouma donc là j'ai un mefourage soit khatat soit hola je ne sais pas chez la stouma donc je ne peux plus rien faire pourquoi ? parce que si je me retrouve avec 3 oiseaux dans la stouma avec un vadai khatat et un vadai hola ou un vadai hola je ne sais pas lequel il est alors qu'est-ce que je vais faire ? je vais en faire un hola peut-être qu'il était khatat un khatat peut-être qu'il était hola donc je ne peux rien faire kulanyamutu tout le monde va mourir mishnahe khatat mikan veola mikan j'ai un paquet de 10 khatat d'un côté j'ai un paquet de 10 olot d'un côté et au milieu soum j'ai un ken satoum c'est-à-dire un couple et il y en a un de chaque côté qui est parti alors c'est pas grave et mishnahe dit pourquoi c'est pas grave ? parce qu'étant donné qu'il était satoum je n'ai pas encore décidé qui est qui celui qui est parti chez les khatat je déciderai qu'il ait khatat celui qui est parti chez les hola je déciderai qu'il ait les hola tout va bien khatat mikan veola mikan veistoumaba emtsa j'ai un ken satoum au milieu parach mina emtsa si j'ai les deux oiseaux du milieu qui sont partis les cidadines sur les côtés et khad elach ve khad elach l'oeufsit cloum n'a rien perdu qu'est-ce qu'il fait ? la yomar zeshalach etzel khatat celui qui est parti chez les khatat khatat zeshalach etzel olot hola pourquoi ? parce qu'étant que je ne les avais pas encore nommés je peux les nommer maintenant le problème il est khazar la emtsa si maintenant il y a un oiseau qui est revenu au milieu et de l'autre côté aussi je ne sais pas si c'est les mêmes ou si c'est des autres donc maintenant j'ai peut-être un khatat et un hola qui est mélangé khatat et hola mélangé je ne peux plus rien faire pourquoi ? parce que si c'est un khatat et hola mélangé si je le fais khatat peut-être qu'il est hola il n'est pas saoul donc je ne fais plus rien khazar la emtsa aemtsa imiamutu ceux du milieu les évadés devront mourir mais les autres on les m'acrivauta ragil et lui il y acrivaut khatat mais lui il y acrivaut les khatat, khatat les hola, hola khazar maintenant ils reviennent au shepa aemtsa imiamtsa les tzidadin ari koulaniyamutu pourquoi ? parce que peut-être que le hola il est passé chez le khatat et le khatat est passé chez le hola donc tout doit mourir si quelqu'un il a un ken à amener un couple il ne peut pas amener un tor et un ben yona non il amène soit j'te torim soit j'ne ben yona il ne peut pas amener un tor et un ben yona velo ben yona qui est négatorien il ne peut pas amener l'un contre l'autre quetzal alors comment on fait ? aisha shevia khatata tor et olata ben yona elle a amené un couple dépareillé son khatat c'était un tor une tourterelle et olata c'était ben yona une hirondelle ou une yona ouais une hirondelle comment ça s'appelle une yona une colombe tir folle qu'est-ce qu'elle fait ? elle va aller d'après son khatat si son khatat c'était tor elle a amené un antor et sa hola qu'elle a amené c'était nedaba tir folle ve tavi olata tor elle amènera une nouvelle hola parce qu'on va d'après le khatat maintenant si elle a amené olata tor ve khatata ben yona tir folle ve tavi olata ben yona elle amènera ben yona parce qu'on va d'après le khatat ben azay dit non on va d'après le richon ben azay dit on va d'après le premier si le premier c'était hola alors et c'était un tor on amènera à khatat tor Si le premier c'était Ben Yonam Ben Yonam, même si c'était Khatat L'essentiel c'est le premier Alors il y en a qui disent qu'il apprend du Pasuk Ou alors qu'il apprend du Misfar Et on finit enfin le Pérek La femme qui a amené son Khatat Ou Méta Et elle est morte Donc elle a amené son Khatat, une Yolédette, et elle est morte On amènera sa Ola Parce que même si elle est morte, on peut amener la Ola De quelqu'un qui est mort Yaviyu, Yorchin, Olata C'est Yorchin, ils amèneront la Ola à sa place Par contre, si elle a amené Olata Elle a amené que sa Ola ou Méta On ne peut pas amener sa Khatat Parce que Khatat, tu mets tout bas là Yamoutou, Méta, L'Oyaviyu, Yorchin, Khatata Parce que ça fait partie des 5 Khatat Qui vont la Kippa Adranalach Kan, Stouma Et on fera le troisième Pérek De Marek Laché